maintenant nous allons dans un deuxième programme voir les applications de la force lente on va voir quelques applications d'abord petit temps le pendule conducteur le pendule conducteur c'est pas la première fois que vous entendez parler du mot pendule pendule simple pendule pesant pendule de torsion d'accord vous l'avez déjà vu maintenant nous allons voir le pendule conducteur c'est quoi il est composé d'une tige métallique parcouru par un courant qui est capable de tourner autour d'un axe fixe passant à l'une de ses extrémités d'accord cette tige ce pendule conducteur à une masse m égale à 8 grammes sa longueur égale à 25 cm d'accord le pendule conducteur à une masse de 8 grammes de longueur 25 cm c'est bon une partie de la tige est placée dans l'entrepair de nema en u une partie de la tige l égale à 2 cm est placée et placée dans un champ magnétique maintenant nous allons voir la figure cette partie est soumise à l'action du champ magnétique d'un temps c'est bien égal 5 10 moins 2 tesla 5 2 10 moins 2 tesla oui c'est bien ça c'est bon maintenant cette tige est parcouru par un courant d'intensé i égale 5 ampères par conséquent cette partie là qui est placée dans l'entrepair de nema y va être soumise à l'action de la force de la place parce que c'est un conducteur parcouru par un courant i placé dans un champ magnétique cette partie là de l'entrepair de la tige sera soumise à l'action de la force de la place c'est bon initialement la barre était verticale et du coup si cette partie est soumise à l'action d'une force électromagnétique après force de la place la barre va se déplacer créant un angle état par rapport à sa position initiale par rapport à ça à la verticale l'objet de cette application c'est de déterminer l'angle état de déviation de la tige par rapport à sa position verticale c'est bon nous allons donc voir faire la figure la tige est là la tige de longueur L est là capable de tourner autour d'un axe delta passant par un point O c'est bon c'est bon l'extrémité libre est introduite dans une cuve à mercure cuve à mercure cuve à mercure on va voir l'utilité de la cuve à mercure c'est bon maintenant la partie L est égale 2 cm placée ici 2 cm ça c'est seulement la partie L égale 2 cm qui est placée dans l'antifère d'un aimant en U soumise à l'action d'un soin monétique B comme ça c'est bon et cette distance là de là à là correspond à 19 cm 19 cm donc de là à là on a 21 cm d'accord les 2 cm sont bien situés ok entre 19 cm et 21 cm de la tige maintenant on va faire traverser un cran d'intensé I I et qu'est-ce qui va se passer la tige cette partie-là qui est placée dans le soin monétique va être soumise à l'action d'une force de la place donc d'un coup la tige va diviser d'un angle d'état par rapport à sa position initiale comment maintenant on va voir ici B est comment B est sortant I est là on appuie la règle de la main droite voyez le coin entre ici dans la main droite on dirige vers I L B est sortant donc voyez F il est comme ça donc on aura une déviation d'un angle d'état d'un angle d'état donc ça veut dire ici la barre la tige va diviser d'un angle d'état ok maintenant ici la question on demande de calculer l'angle d'état de l'angle d'état de déviation de l'angle d'état on demande de calculer l'angle d'état déviation de la barre par rapport à sa position verticale vertical c'est bon maintenant ici on va en faire une étude dynamique c'est bon maintenant on va d'abord présenter f elle va s'appliquer au milieu de la donc aussi f est là donc ici on aura f dans ce sens là une perpente de qualité la force de la place dans ce cas sera représenté comme f d'après la règle de la main droite f est dans ce sens parce qu'on aura ça i b est sortant elle est comme ça c'est bon donc la balle qui était verticalement va dévier d'un angle theta par rapport à sa position initiale on demande de calculer l'angle theta de déviation d'abord on pourrait demander quel est le rôle de la cuve à mercure la cuve à mercure ces élèves permet simplement de rétablir le courant électrique parce que si on avait ici une cuve à eau le courant ne pas circuler parce qu'ici nous avons des fils électriques qui sont introduits là des fils électriques des fils électriques ici donc où s'il n'y avait pas une cuve à mercure si on avait une cuve à eau le courant pourrait ne pas traverser la tige donc on dirait que la cuve à mercure permet de rétablir le contact électrique savent du quoi il permet de faire passer le courant électrique ici cette solution qui de cuve à mercure est une solution électriques elle permet de faire passer le coin électrique la cuve à mercure permet de l'établir le contact électrique c'est bon maintenant on va donc demande de calculer l'angle theta de déviation donc système nous allons donc en faire une étude dynamique système tige rtsv la terre que l'on supposera galilé bilan des forces quelles sont les forces qui s'exercent et à la force de la place f il ya le poids p de la tige de masse huit grammes d'un coup là j'ai la centre de gravité on aura p comme ça p et à la réaction f de l'axe au point où f de l'axe au point où donc là des forces il ya p f et r maintenant on demande et si la barre est capable de tourner autour d'un axe delta passant par on donc on a peut on va appliquer le théorème des moments pour terminer la langue theta correspondant à une nouvelle position d'équilibré donc je reprends la tige est capable de tourner autour d'un axe fixe delta passant par or maintenant pour terminer l'angle theta de déviation on va appliquer le théorème 2 des moments relatifs à la nouvelle position d'équilibré de la barre c'est bon théorème des moments que j'avais le thème moment de f par rapport à delta plus moment de p par rapport à delta plus moment de f par rapport à delta égale 0 à l'équilibre c'est bon et qu'est-ce qu'on sait on sait que le moment de f est égal à zéro pourquoi parce que le support de r coupe l'axe de rotation le support de r coupe l'axe de rotation par conséquent ce moment est nul le moment de r est nul il reste donc le moment de f et le moment de p maintenant nous allons choisir un sens positif de rotation posons que ce sens là si on choisit ce sens positif de rotation là le point où s'applique f je l'appelle m le point d'application de f c'est m le point d'application de pc g c'est bon maintenant si je choisis sens positif f a tendance à tourner dans un sens positif et p a tendance à tourner dans un sens négatif souvenir de 0 d'accord c'est bon donc ici f a tendance à tourner dans un sens positif par contre g a tendance à tourner dans un sens négatif par conséquent le moment de f sera positif le moment de p sera négatif dans le sens dans le sens dans le sens la choisie c'est bon maintenant moment de f va être quoi et fois le son bras de levier moment de p ce sera p fois son bras de levier ici quel sera le bras de levier de f ici on voit que le le support de f est orthogonal au plan de la tise par conséquent son bras de levier correspond uniquement à la distance om on aura f fois om moins le bas de levier de p on va chercher ça parce que le support de p n'est pas orthogonal au plan de la tise donc le bas de levier de p c'est ça c'est cette distance là l'angle à cet état il est là donc c'est 17 ce côté là ce côté là correspond à côté opposé il fait intervient donc le sinus de langue on on aura moins p fois os et sinus teta c'est bon on aura sinus teta égale à f fois om sur p fois og p fois og os et c'est grand l sur 2 l sur 2 ça c'est l'expression de 2 de f application numérique si elles élèves c'est pas moi les machines à tiens il 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 c'est combien 5 l c'est combien de centimètre 2 10 moins 2 b c'est combien 5 10 moins 2 om om c'est 19 plus 1 parce que là c'est 2 elle est au milieu donc c'est un centimètre c'est 19 plus 1 ça fait 20 centimètre fois 20 10 moins 2 fois g on prend 10 fois l l c'est combien 25 centimètre 25 10 moins 2 sur 2 allez aidez moi à calculer aidez moi à calculer aidez moi à calculer on va même voir que on a même pas besoin de machine on y va c'est les élèves donc ici 8 divisé par 2 c'est 4 c'est 4 qu'il reste là on a 10 moins 2 10 moins 2 ça peut sauter c'est bon là on a 5 fois 5 25 et ce 25 là ça peut sauter c'est bon là on a 10 moins 3 fois 10 c'est 10 moins 2 donc là ça peut sauter donc ici on a combien qu'est-ce qu'il reste 20 là on a 2 et 20 2 fois 20 c'est 40 40 sur 4 c'est 10 fois 10 moins 2 c'est 10 moins 1 égale 0,1 d'accord hein donc ici ici on fait le calcul on trouve sur sur theta égale à 0,1 avec donc on a dit que theta égale à combien sortez moi les machines sur theta égale à 0,1 dans ce cas on aura theta égale à 5,74 degrés c'est bon c'est là du quoi lorsqu'un courant d'intensé i traverse la tige cette tige dont une de ses pattes est placée dans un espace d'intensé 5,10 moins 2 va subir une déviation d'un angle theta égale à 5,74 degrés c'est bon donc ça c'est une application sur le plan de producteur c'est bon maintenant nous allons voir une deuxième application aussi classique que le plan de producteur qu'on appelle qu'on va voir la blanche de coton c'est bon